Youtube bonjour c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien on est back, de retour aujourd'hui messieurs dames pour la suite de notre aventure sur Naruto x Boruto, c'est l'épisode 2 de l'histoire spéciale et on poursuit messieurs dames, Naruto version SAO, Xpain, Xmadara, X, on a déjà vu un petit peu tout ça mais c'est pas grave ça fait plaisir, bref, voyons un petit peu ce que tout ça a dans le ventre, chapitre 3 le monde des ninjas où s'infiltre au zéro, alors petit rappel d'effet quand même pour ceux qui viennent de débarquer parce qu'on a joué hier, en gros il y a une histoire de shinobi terrorisme, il y a un scientifique ninja qui s'est barré avec des connaissances, qui a rejoint un groupe qui s'appelle Zéro, ensemble ils sont en train de travailler sur un système pour foutre le monde des shinobi comme toujours dans l'AD, ce qui se passe c'est que c'est géré par un bougre qui se prétend être l'héritier de Pain en utilisant des techniques qui ressemblent beaucoup à celles de Madara utilisées dans la 4ème grande guerre ninja, il y a eu une lune kaleidoscope du Sharingan qui s'est activée, beaucoup de personnes ont été ciblées, beaucoup de personnes ont une marque sur la main qui va probablement les transformer en zombies, dont Naruto, on se rappelle l'introduction avec Zombie Ruto et le combat contre Sasuke, pour l'instant il y a du bon, du moins bon mais surtout du mais en fait, le rythme il est comme ça, cela dit ça commence à bouger donc on va voir ce qu'il en est et bien sûr l'AVF parce que ça fait plaisir, je crois que c'est à peu près, ah oui il y a Boruto qui est dans un jeu en VR façon SAO, et ils se font sucrer leur chakra, après un examen approfondi, aucun problème sérieux n'a été découvert, tous les patients ont été renvoyés chez eux avec un traitement basique. Qu'est-ce que c'était dans quel Naruto Storm où tu pouvais te promener dans Konoha et faire des missions etc, c'est le 2 et le 3 ? Ah non t'avais le 1 aussi, le 1 c'était sympa mais en fait c'était beaucoup de jeux annexes, le 2 c'est pseudo ouvert parce que c'est des quartiers fixes tu sais avec des plans de caméras et tout, le 3 c'est pareil, le 4 c'est la 4ème grande guerre donc tu bouges plus, sinon il y a des jeux sur 3,6 et PS3 maintenant, il y a Broken Bond je crois et Rise of the Ninja où c'est genre l'époque de Naruto enfant, mais tu pouvais te promener dans l'open world, ça c'était cool en vrai. Mais voilà, il n'empêche que même s'il y a beaucoup de choses à en dire de ce jeu, c'est la version ultime du versus fighting, mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'apparemment c'est vraiment juste un copier-coller de Storm 4, d'un point de vue fight donc je se vois. Bah ils ont vu le Sharingan. La marque avait disparu au bout d'une heure. Oui, disparu, disparu. Personnellement, j'ai plutôt eu l'impression que mon corps l'a absorbé, je ne dirais pas qu'elle a juste disparu. Naruto en VF, c'est caca, ouais mais c'est nostalgique ! Les gars, on a l'avantage de l'avoir, profitons-en ! Puis c'est plaisant en plus, même en fermant les yeux je peux suivre l'histoire tu vois. C'est agréable. Et en plus c'est la vraie VF, et ça ça fait plaisir. Nous devons tous rester sur nos gardes. Bien, d'accord. Je redonnerai aux guenines inexpérimentés de rester dans l'enceinte du village au cas où quelque chose d'étrange arriverait. Attribue toutes les missions aux chunines et ninjas de rang supérieur. Je préviendrai aussi Sasuke. Qui sait, peut-être qu'il a réussi à trouver une piste. Très bien, parfait. Ouais, non, ça se juge, mais en vrai la VF, elle est vraiment sympa. Franchement, Naruto, je n'ai pas grand-chose à en dire, moi. Moi, je kiffe mon moment, j'ai découvert l'anime à la télé en français. Moi, je suis bien, je suis parfaitement bien, même. Les missions sont désormais soumises à des restrictions. Il n'y aura donc plus de missions pendant un certain temps ? On dirait bien, oui. Super ! Tu vas avoir le temps pour jouer avec moi, alors ? Je suis désolée, Ima Wari. Pour une fois que j'ai enfin du temps libre, j'aimerais en profiter pour enquêter sur quelque chose. Pour geeker, ouais. Sur quoi tu veux enquêter ? Tout ce qui s'est passé hier m'intrigue au plus haut point. Mais on n'a pas assez d'informations pour avancer pour l'instant. Vraiment, il manque une introduction dans l'univers. Alors, si vous débarquez maintenant, ne paniquez pas. Boruto joue à SAO et dans ce jeu, il incarne la skin de son père. Donc, c'est Naruto, mec, la voix de Boruto. C'est normal. Où t'étais ? Quand t'as eu ce truc louche avec la lune ? Ben, figure-toi que je me trouvais dehors. Alors, bien sûr, ben, j'en ai profité. Je l'ai regardé directement, j'ai tout vu. Après, j'ai eu une marque bizarre. Ça m'a fait flipper, mais elle a disparu toute seule. Tu parles d'un soulagement ? Ah, putain, c'est vrai que c'est surjoué. C'est surjoué de ouf ! Le rassemblement de qui c'est qui, tu veux dire ? Évidemment que je l'ai fait. On peut obtenir une récompense sacrément rare. Oh, sérieux ? T'exagères ? Te lance pas dans les événements sans moi ? Un nouvel événement, tu dis ? Un événement ? Je devrais peut-être aller voir ce qu'il en est. Ah, mais les gars, hier, c'était pire. Hier, on avait une espèce de phase d'enquête. Alors, on ne l'a pas jouée, du coup, parce que tout se déroule tout seul. Par contre, je ne touche vraiment pas à la manette, à part pour les fights. Ou pour passer à l'étape suivante. Ça, c'est terrible, ça. Mais du coup, non, non. Hier, il y avait une enquête. Du coup, on a interrogé beaucoup de joueurs. Et donc, il y a plein de mecs qui ont des skins de fous. Et à un moment, on a interrogé une pain. Mais genre, c'était pain avec la voix d'une enfant de 12 ans. Ah, c'était... Ah, ils ont détruit le personnage ! Ah, ça m'a fait froid dans le dos ! Mais par contre, oui, je suis d'accord. La VO restera toujours supérieure, bien sûr. Les intonations, l'ambiance, tout ça. Mais vas-y, tu sais, t'étais un gosse quand t'as découvert ça. Donc, t'es content de le retrouver en VF, ton petit Naruto. Et d'ailleurs, petit rappel, parce que je l'avais dit hier, je l'ai pas redue depuis. C'est la VF originale, mais elle n'a pas été prise dans l'animé. C'est les comédiens qui ont été rappelés pour rejouer leur perso. Ce qui veut dire que, déjà, elle est quali, elle est propre, bien enregistrée. Mais surtout, on entend aussi que pour certains persos, elle a un peu vieilli. Ça veut dire que, vraiment, des fois, t'as des enfants d'une dizaine d'années qui ont été joués à l'époque par des... par des... par des vintenaires, je sais pas. Aujourd'hui, ils ont 40 ans et ça s'entend un petit peu, par contre. Mais vas-y, on va dire que la VF, c'est sympa, tu vois. Et elle, du coup, c'est la guide du jeu. Je vais au moins essayer pour voir. Explique-moi comment ça marche. Comme ça, je pourrais au moins tenter ma chance. Donc, on va faire le qui sait qui, c'est ça ? Qui sait ? Ce sera peut-être l'occasion pour toi d'obtenir une chose qui t'intéresse. Les fameux colliers ! Un personnage spécifique à l'événement t'expliquera toute la mission en détail à l'accueil des missions. L'accueil des missions, compris. Par contre, je comprends pas le vaille autour du collier, parce que c'est Tsunade qui l'avait donné à Naruto, donc c'est quand même un objet précieux. Donc, dans cette histoire, en gros, Naruto s'en est séparé. Pourquoi ? Pourquoi il aurait fait ça, genre ? Par contre, c'est sympa parce que t'arrives vraiment à savoir ce qu'ils disent pendant les combats. Ah oui, oui, bien sûr. La VF fonctionne pendant les fights. Donc, vraiment, genre, t'entends Sasuke qui crie « Mille oiseaux ! » C'est un peu sympa, c'est un peu sympa. Je veux absolument tout savoir au sujet de cet événement. En parlant de Sasuke, les gars ! Je vais t'expliquer. Vu qu'on l'aura probablement pas dans le mode histoire classique, il faut que j'essaye Sasuke de Hebu. Il faut que j'essaye la girafe. Je veux l'entendre crier « Girafe ! » Nous avons préparé ! Les ennemis mystères sont extrêmement puissants, mais si tu parviens à tous les battre, tu obtiendras des pierres appelées Kiseki. Conserve ces Kiseki et apporte-les à Nanachi, la guide de l'événement, pour les échanger contre des objets rares dans le jeu. Let's go ! Et si par le plus grand des hasards, tu tombes sur un Kiseki gagnant, eh bien, tu recevras une réplique du collier du Septième Okage ! Tu sais, celui qu'on voit actuellement partout dans les publicités ! Cela dit, il faut savoir que le taux d'obtention de Kiseki gagnant est complètement aléatoire. Alors, si jamais tu en trouves un, tu auras beaucoup de chance ! Maintenant, il est temps pour toi d'aller rassembler les Kiseki et de croiser les doigts pour avoir le collier ! Oh, je vois ! C'est donc à ça que Nanachi pensait quand elle parlait d'une chose qui m'intéresse. Oh ! Malheureusement, tu ne peux pas participer à tous les combats pour le moment. Les combats restants sont encore en cours de préparation. Je suis vraiment désolée. Ça, c'est parce que je n'ai pas le niveau. Voilà ! Je crois bien que je t'ai tout dit ! On ne peut même pas jouer au jeu en multi ! Bien sûr, on peut jouer en multi, qu'est-ce que tu racontes ? Ben si, il y a des combats en ligne ! T'as le mode histoire, t'as le mode combat classique et t'as le mode combat en ligne. Ah, ou peut-être que les serveurs ne sont pas encore ouverts. Les gars, le jeu vient de sortir. Ça se trouve, c'est le temps de préparation, tu vois. Yo, c'est le nouveau Naruto ? Ouais, on l'a commencé hier. Ça fait quelques heures, on joue. C'est mitigé. Mais voilà. Ouais, mais tu ne peux pas jouer avec tes potes ? Non, ça va ? Tu ne peux pas genre inviter un pote sur Play et le tabasse ? Non, c'est bizarre. Oh, c'est bizarre. Oh, à mon avis, à mon avis, ça sent le petit patch, ça. Euh, attendez ! Je veux jouer Sasuke qui crie girafe. Mille oiseaux, lumière céleste. Merde, attends, c'est lequel, le Sasuke qui crie girafe ? C'est pas Kirin ? Les experts Naruto, j'ai besoin de vous. La tenue noire. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est quand il affronte Hitachi. Il ne fait pas encore partie de la Katsuki. Il rejoint la Katsuki normalement juste après. Allez, c'est ça, c'est Kirin. Ouais, ouais, ok. Ok, ok. Ben, let's go. Ok. Allons-y. Trop bien, le jeu est sorti quand ? Il est sorti aujourd'hui, mais techniquement, il est disponible depuis quelques jours à certains magasins. Moi, je l'ai eu hier chez Micromania. Par contre, je ne vous le conseille pas pour plein de raisons que j'ai déjà citées. Et discutez un petit peu avec le chat. En vrai, le jeu n'est pas mauvais. Il est même un très bon épisode d'introduction dans les jeux Storm. Mais en vrai, par rapport à d'autres jeux moins chers de la saga, il est moins abouti en termes d'histoire. Par contre, c'est la version ultime du Versus Fighting. Donc pour ça, c'est sympa. Mais pour le reste, meh. Vous pensez que derrière l'apparence de Nanachi, ce ne serait pas un vieil homme quarantenaire en obésité morbide ? Non, je pense que c'est une intelligence artificielle. Et qu'elle est en train d'obtenir son libre-arbitre. Et qu'à mon avis, il y a une histoire d'amour qui est en train de se créer avec Boruto. Et que... Je ne sais pas que ce n'est pas original. C'est que pour l'instant, j'attends de voir. Mais en vrai, Nanachi, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment une intelligence artificielle. Mais du coup, si la technique, c'est Kirin, on ne l'entendra jamais dire Girafe ! Attends, donc ça veut dire que dans les Naruto précédents, ils ont traduit Kirin pour dire Girafe, Et là, en français, ils remettent Kirin. Mais non ! Mais non ! Mais ce n'est pas la Girafe ! Je suis dégoûté ! Je voulais entendre Sasuke qui crie Girafe ! Oh merde ! Ah, celui-ci ! Non, en vrai, en vrai, c'est plus style et Kirin, on est bien d'accord, mais vas-y, fais chier, quoi. Par contre, les gars, le jeu, je vais le rendre 1. Donc, si vraiment, je vois que le système en ligne est sympa, je pense qu'on se fera des fights. Donc, pour l'instant, je termine l'histoire et je verrai comment ça rend multi. Et s'il y a quelque chose, je pense qu'on organisera des tournois et tout. Allez, boum, c'est le rang S ! Let's go ! Ouais, le jeu coûte 60 euros, mais vraiment, prenez les Storms classiques. Storm 1, Storm 2, Storm 3, Storm 4, parce que vous aurez plus de choses dans l'histoire. Il manque énormément de combats. Ils ont rusher le Senna pour faire en sorte qu'il n'y ait vraiment que les moments pseudo-pertinents de Naruto. Mais en vrai, il manque trop de choses. Trop de combats sympas et tout, c'est un peu dommage. Le chat ! Vous décidez, je joue avec qui ? Moi, je vais prendre Kaka... Non, attends. Ah, je vais prendre Anabi. Je n'ai jamais combattu avec Anabi. Vas-y. Là, je vais prendre Anabi. Si après, il y a d'autres combats, vous choisissez des persos. Ok, c'est parti. Oh ! Attends, est-ce que les flammes, c'est en rapport avec Minato ? C'est un peu stylé. Tourbillon divin du hake ! Merde. Non ! Non ! Ok. Voilà, maintenant, en termes de technique, c'est globalement ce que vous connaissez. Par contre, il y a quand même une ou deux nouveautés. Genre la permute avec le joystick, il me semble. Et surtout, avant, vous saviez, il y avait deux spés avec rond. Maintenant, il y a une spé avec Kare aussi. Après, je prends Inata. Je ne vais pas prendre Inata, je ferai un avis, les gars. C'est la bif ! Ah, merde, 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 merde ! Ah, il est bon. Oui, ça touche ! Quoi ? Quoi ? Tu j'ai de la merde, Namini. Snowy ! Ça touche ! Ouais, c'est le Nunaoto bien dit. J'étais parfaitement coiffé. C'est tout un désordre. Non, par contre, voilà, le Versus, il est incroyable. Il est toujours incroyable. Il est toujours un gagnant. Alors, je ne sais pas comment je l'ai tué, mais let's go. Je ne sais pas comment je l'ai tué. Non, voilà, voilà, le Versus, il est parfait. Il tourne en 60 FPS, c'est fluide as fuck, c'est de la 4K. Il y a... Mode Hermitri Kudo, qu'est-ce que tu me racontes ? Ah oui, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. C'est un gros, gros lexique, le jeu. Il y a genre 500 pages d'informations sur chaque perso et tout. Non, non, c'est un délire. C'est un délire. Ok, les enfants, c'est vous qui choisissez. C'est des combats qui sont obligatoires pour faire avancer l'histoire. Vous me dites qui vous voulez voir. Comme ça, même moi, je teste un peu. Hier, on a testé mes Kanauto, j'ai bien aimé. Kakashi, Kakashi, je n'ai pas déjà fait. Ah, j'ai un doute. Non, je ne crois pas. Vous voulez quel Kakashi, du coup ? Joue Sarutobi, Sarutobi, on l'a déjà test dans le Sénat. Il y a le Kakashi double Sharingan, c'est la version Max. Kakashi classique, Kakashi Grand Girl Ninja ou Kakashi gosse. Tenten ? Oh non, plus sa mère, Tenten. Non, plus sa mère. En vrai, non, ça va, mais franchement, il y a mieux. DMS, c'est lequel DMS ? C'est quoi que tu appelles DMS ? Attends, je ne suis plus dans la bonne page. DMS. DMS, c'est double Sharingan ? Ah, ok. Ok, ok. Susano, Kamui, éclair pour Fender, let's go. Par contre, je pense que les skins ne sont jouables que dans le mode versus parce que je n'en ai pas dans le mode histoire. non, je ne suis pas chaud, Tenten. Je ne suis pas chaud, Tenten, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, en gros, il y a deux styles de persos. Il y a les persos, non, il y en a même plus que ça, mais techniquement, pour faire simple, il y a deux catégories. Il y a les combattants tout style, et il y a ce distance et Tenten fait partie des distances. Ça veut dire qu'en gros, pour combattre, il faut toujours être en retrait comme les marionnettistes, comme Deidara, comme tous ces gens-là. Et c'est chiant au combat. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. Et attendez, en parlant de Tenten, c'est moi, je suis en train de péter Tenten ? Attends, je suis en train de péter Tenten ? Et merde. Ah, je n'aime pas. Ils tiennent toujours à distance, c'est chiant. Oui, c'est le nouveau jeu Boruto, oui. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler Boruto. Je vais vous insulter en allemand, mais let's go. En même temps, les jeux Naruto sont tellement meilleurs que vas-y, si tu veux, on peut l'appeler Boruto. Mais tu me fais chier, Tenten ! Ah, ah ! Aller, on peut en finir. On peut en finir, à moins que, à moins que, à moins que. Ça touche ! Incroyable. Non, 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 non. Par contre, la VF, elle est goldée. La VF, elle est incroyable. Pendant les patates, là, je suis désolé. Mais pas, 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 ça donne tout. Ça donne tout. Euh... Tout, 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 tout. Malheureusement, je dois t'annoncer que je ne vois pas de qui c'est qui gagnant dans ceux que tu as rassemblés. Ah, les arguments de fou, toi ! T'as qu'à de bon. D'accord. Mais si tu apportes ce qui c'est qui à Nanachi, la guide de l'événement, elle te les échangera contre des objets. Il est sorti quand ? Aujourd'hui, officiellement. On l'a commencé hier, nous. Et c'est ainsi que ça se termine. Épisode suivant. Sérieux, il s'appelle comment le jeu de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection ? Il y a zéro van. Hé, j'ai des qui c'est qui ? Est-ce que je peux les échanger ? D'accord, je vais bien. Sauf qu'il t'en faut une certaine quantité pour pouvoir les échanger. Ça y est, les voilà. Je les ai tous. Mais ouais, un hub où on aurait pu se promener et tout, accepter des quêtes secondaires, pouvoir voir des avatars d'autres vrais joueurs, avoir des events et tout. Ça aurait déjà apporté quelque chose de plus intéressant. Surtout qu'il y a beaucoup de jeux de combat qui font ça, en fait. Dragon Ball FighterZ, Tekken, Street FighterZ... Enfin, je sais pas, il y a plein de jeux qui proposent des hubs comme ça. Pourquoi il n'y en a pas, là ? C'est con. Tu donnes les Kiseki rassemblés à Nanachi et reçois une récompense. Et merde. Apparemment, il y a tout un tas de gens qui se sentent un peu malades après avoir joué à ce jeu vidéo. Qui font des malaises. Dans la vraie vie, je veux dire. Est-ce que tu saurais pourquoi ? Par hasard ? Bien sûr qu'elle sait pourquoi. Euh, aucune idée. Je suis une mauvaise actrice ! J'étais persuadée que tu le savais. Mais bien sûr, elle sait ! Je sais pas. Peut-être que ça fatigue les yeux, non ? C'est la première chose à laquelle j'ai pensé aussi, mais... Oui, c'est la voix de Boruto, c'est marqué là. Bon, je finirais bien par découvrir ce qui se passe si je continue à me renseigner. Tu sais, tu ne devrais peut-être pas trop fouiner. Tu risquerais de te mettre en danger. Je vois pas ce qu'il y a de dangereux. Je veux juste savoir pourquoi ces gens sont fatigués. C'est sympa de t'inquiéter pour moi. C'est Boruto qui joue à SAO avec une skin de Naruto tout en ayant sa voix de Boruto. C'est pas si difficile à suivre. Quelle angoisse. Je suis quand même un peu fatiguée, là. Comment ça se fait que je sois à bout de force comme ça ? Vraiment, c'est pété. Ah ! On avance un peu. Sasuke, peut-être ? Ouais. Sasuke et le Clan Zéro. Oh, je m'attendais presque au thème de Pain. Alors, c'est ici que ça a été relâché. Dans ce cas, ce serait logique qu'il s'agisse des arcanes lunaires infinies. Cela veut dire que en ce moment même, dans ce monde-ci, un mystérieux Uchiwa existe. Il a tellement de flow. C'est marrant parce que ça fait pas genre 20 ans où on dit que c'est les derniers Uchiwa, il en reste plus, mais on en retrouve toujours un caché quelque part dans un trou. C'est un délire. Cinématique, elle a Inazuma. Putain, mais je me disais la même chose. Ah non, je suis pas fou. D'accord, ok. C'est bien, vous me rassurez. Ok, on est d'accord. ça a une vibe un peu Inazuma Eleven. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? On est quand même dans un monde où la science existe, la technologie moderne et tout est avancée et on consente à dire non, non, mais le monde, tout ça, la magie, les chakras, c'est scientifiquement existant, tu vois. Les arcanes lunaires infinies, oui, tout à fait. Scientifiquement parlant, bien sûr, bien sûr. Quelques jours plus tard. Merci Autsuki TV pour le flow. Papa ? Est-ce que dans le jeu, il y a du gameplay libre, genre tu te balades dans le village, etc., comme Naruto Storm 2 ou 3 ? Non, bah non, faut pas déconner. Oh, tu pensais pas qu'ils allaient t'a fait le jeu aussi ? T'es un balade, toi ? Bien sûr que non. T'as que des menus, tu choisis ton mode histoire, tu tapes ton diaporama en français, tu fermes ta gueule. T'es un malade. Tu pensais pas qu'ils allaient te proposer le jeu Naruto Ultime, quand même ? Boruto ? La mission qui m'attend risque d'être bien plus compliquée que prévue. Si jamais il devait m'arriver quelque chose, je te demande de bien prendre soin de ta mère et d'Ima Wari. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Mais, c'est pas seulement maman et Ima Wari que je protégerai. Tu sais, je m'occuperai de toi aussi, papa. Tu es ambitieux, mon petit gars. mais ça me fait plaisir. Bon, faut que je reparte. Let's go. Voyons voir, papa est reparti. Oui, belle analyse de ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est trop barbant les jours de congé. Oh, bah si je retournais dans les SAO. Bon, puisque j'ai du temps, autant jouer à Ninja Heroes. Peut-être que la deuxième partie du rassemblement de qui sait qui a commencé. Go farmer avec Kirito et Asuna. Allez, épisode suivant. J'espère que ça vous plaît le gameplay au moins. Franchement, grosse, grosse game. Ce guichet d'information est réservé au nouvel événement. Rassemblement de qui sait qui. Les combats qui étaient verrouillés la dernière fois sont désormais enfin disponibles. Alors, n'hésite pas à venir tenter ta chance. Oh, ça ne m'embête pas forcément que le scénar soit centré sur les Uchiwa. Même pas, tu vois. Ah, ok, il y a de la fight. Donc les gars, si vous voulez, let's go. Moi, je suis dégouté. J'ai précommandé le jeu en version ultime avec Instant Gaming et tout et lorsque je rentre la clé, Steam me demande le jeu original alors que c'est le jeu que j'ai précommandé. Je suis dead. Il y a beaucoup de problèmes comme ça avec Instant Gaming. Il faut que tu fasses une réclamation. Là, malheureusement, ouais. Parce qu'en fait, dites-vous qu'Instand Gaming, ils achètent des clés qui revendent par la suite et ils touchent un pourcentage mais souvent, enfin souvent, ça arrive malheureusement, une clé sur 100 fonctionne pas et malheureusement, vous êtes le dindon de la farce. Donc voilà. Vous me dites quel perso vous voulez voir ? On a fait Kakashi juste avant. On a testé pas mal de bases. C'est qui ça ? Oh, Yashisui ! Let's go ! Ouais, moi ça me dérange pas que le scénar soit orienté sur les Uchiwa au contraire. Mais, franchement, j'ai rien à dire du point de vue du scénar. Je m'amuse bien. C'est juste que, bon bah voilà quoi. En vrai, Shisui large, franchement, j'aurais bien envie de tâter Shisui. Je crois pas à l'avoir déjà test. Killer Bee, Killer Bee, on le connaît. Vas-y, on va tâter Shisui. Trop, trop bon Shisui. Trop, trop bon. Oh, wow ! Attends, c'est quoi ça ? Attends, mais c'est les techniques de Pain ? Oh, ça fait bizarre ! Oh, il est incroyable ! Shisui, c'était pas genre un génie ? J'ai pas bien vu le lore de Shisui par rapport à d'autres. Oh, il est incroyable ! Ah merde ! Ah mais il a toutes les techniques de Tobi, genre. Un délire ! Oh il est incroyable ! Let's go ! Je vais te montrer le Genjutsu. Yes ! Je règne sur tout à perte de vue ici. Voilà ! Les vrais arcades lunaires ! Nucléarisation des lois du marché ! Il ne peut s'opposer à ce Genjutsu. Tu ne le sais pas encore, mais tout est marre ! Inutile ! Je vais te montrer le Genjutsu. Euh, genre. Genre ! Monsieur l'arbitre, il y a fausse ! Me voici ! Non ! Avec tes vieilles mouches là ! Je vais te montrer le Genjutsu. Ah mais je suis con ! Je suis con ! C'était... C'était Chino, Chino, c'est un distant, c'est pour ça que de Peter, il se casse. Retourner la cendre ! Allez, c'est fini ! Let's go ! Nous avons un gagnant ! En vrai, tu penses que niveau combat, hors histoire cinématique, etc., le jeu vaut le coup, ouais. Mais en fait, ça vaut le coup si vous n'avez pas fait l'ensemble des Storms, qui sont moins chers, plus complets en termes d'histoire. Cela dit, comme tous les derniers jeux de combat, de ce point de vue-là, le jeu réussit tout, en fait. Tous les persos, toutes les variantes, tous ceux que tu pourrais vouloir espérer jouer sont là, tous les plus iconiques dans leurs 37 versions disponibles, plus d'autres qui arriveront probablement dans des extensions de Season Pass, etc. T'as l'AVF, t'as des variantes de costumes, t'as des multitudes de techniques, c'est beau as fuck, ça rame jamais, ça décroche la rétine. Oui, oui, si tout ce qui vous intéresse, c'est le jeu de combat, oui, c'est un grand oui à 2000%. Ça, 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 c'est clairement oui, oui. C'est juste que d'un point de vue histoire, les épisodes chiffrés sont mille fois plus intéressants. Je vous écoute, qui comprend ? La personne que t'as monté, c'était Chino. Ouais, ouais, c'était Chino en version prof. Jiraya, oh, j'avoue, comme ça, on va tâter la VF. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul Jiraya. Ah ouais, il n'y a pas de, il n'y a pas de mod ermite, d'accord. Ah, mais si, je suis con, le mod ermite, c'est avec le chakra boosté, là. En vrai, je vais le prendre pour essayer, merci des conseils. Eh bien, écoute, bon jeu à toi, bonne découverte, mais ouais, si t'as pas fait les autres, c'est intéressant. Si t'as fait les autres, ça l'est pas. Pour l'instant. Ah ouais, c'est la vraie VF ! Incroyable ! C'est la vraie VF ! je suis fan ! Attention ! Merde. Attention ! Allez, Rasengan ! C'est dommage qu'on n'ait pas des techniques plus ciblées pour Jiraya plutôt qu'un énième Rasengan. Ouais, c'est dommage. Ah c'est dommage parce que là, je fais trois Rasengan Dragon. Oh putain, Jiraya en VF ! Ah, ça y est, les vendeurs de Jiraya là ! Eh, Jiraya en VF, masterclass ! Alors, maintenant, c'est le troisième et dernier combat, les enfants. Qui comprend ? Vous choisissez. Taguya, c'est qui Taguya ? Euh, alors moi, je connais Yagura. Attends, Taguya, Taguya, Taguya ! Taguya ! En vrai, je ne les connais pas eux. Moi, quand je jouais sur Storm 2 et 3, ils étaient en... ils étaient en... en accompagnement. Donc, en vrai, let's go. Vas-y, go Taguya. Mais à mon avis, c'est une distance. Attends. Ok, je voulais une variante de couleur, mais nique ta mère. T'as regardé l'anime ? J'ai fini trois fois l'anime. J'ai regardé Naruto, le premier épisode à la télé, quand il est sorti. En 99. Bien sûr, je connais Naruto. Par contre, j'ai une très mauvaise mémoire. Et je suis très mauvais niveau non, du coup, je ne retiens pas ça. Oh, sérieux ? Allez ! Ça touche ! Oh, incroyable ! Oh, incroyable, vrai taf ! Oh, ça revient. Non, ça revient. Elle est trop cool, la jouette, Aguilla. Meurs ! Et tu ne connaissais pas Tayuya ? Bien sûr, je connaissais Tayuya. Mais en fait, si tu veux, j'ai regardé Naruto quand c'est sorti, j'ai arrêté Naruto quand ça a terminé. Et comme je disais, j'ai vraiment du mal avec les prénoms, je ne déconne pas. j'ai un vrai problème avec les prénoms. Ça s'appelle de la dyslexie. En fait, si tu veux, il y a des Shikamaru, Akamaru, Orochimaru. Là, je t'ai cité trois persos sur 8500. Ça va vite, hein ? Félicitations ! J'ai l'honneur de t'annoncer que tu as trouvé un qui-c'est-qui gagnant. Let's go ! C'est vrai ? Cool ! Alors, il faudrait attendre un petit peu pour d'autres combats. La navigatrice de l'événement, tu recevras en cadeau une réplique du collier du septième Okage. Génial ! Imawari va être trop contente. Tu n'étais pas des menteurs, ferme ta gueule, toi ! Salut, Gianetti. Comment il va ? Aïe, aïe, aïe. Allez, épisode suivant. Ferme-la ! Il vient, il fout la merde et il s'en va. J'ai rassemblé des tas de qui-c'est-qui et j'en ai même trouvé un qui était gagnant. Je ne pensais vraiment pas que tu serais aussi chanceux. Ça s'appelle le farm. Ça s'appelle le farm. C'est... Tu joues, au bout d'un moment, ça tombe. Bon, et je fais quoi, moi, maintenant que je t'ai donné tous mes qui-c'est-qui ? C'est quoi, la suite ? Il faut que tu envoies la carte postale fournie avec le jeu en écrivant dessus le code de récompense. 80-70-51-02. Elle m'a filé son fontaine, Elle veut un date, là. Là, c'est terminé, là. Ce soir, je baise. Ce soir, Naruto, enfin, pardon, Boruto, tu baises ! Tu vas jouer à Avatar ? Hein ? Comment ça ? De quoi ? De qui ? De quoi ? Alors là... Pourquoi c'est Naruto alors que c'est Boruto ? Parce que c'est Boruto qui joue à un jeu de VR façon SAO dans lequel il a la skin de son père tout en ayant le nom et la tête de Boruto juste là en version VR. C'est logique, non ? Il sort en décembre. Ah, Avatar ! Pardon ! Oui, Avatar... Avatar... Oui, oui, oui. Avec les Navy, les petits bonhommes bleus. Enfin, les petits bonhommes bleus qui font 3 mètres, mais... Pardon, quand tu m'as dit Avatar, j'ai pensé à la série. Bah, on est amis. Oui, oui, oui. Je jouerai à Avatar, normalement. Je sais pas quand il sort, d'ailleurs. Ouais. Je suis la guide et tu me considères comme ton ami ? Boruto, tu es vraiment... Vraiment... Tu es bandant, Boruto. Allez ! J'essaie juste de te remonter un peu le moral. Mais là, ça drague avec la skin de Naruto parce que Naruto, il a la tchatche. Mais quand ce sera Boruto, elle va redescendre. Elle va vraiment pas kiffer. C'est peut-être difficile à croire. Mais je suis vraiment contente. Hein ? À propos de quoi ? N'est-ce pas bien. Il va se passer quelque chose de formidable. D'accord. Alors là, je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Et Nanashi, elle est pas jouante du coup ? Elle est pas... C'est pas une combattante ? C'est ça, oui. Ça aurait été bien ? Un événement vraiment très important. Alors voilà. Si j'ai un comportement un peu étrange ces temps-ci, c'est parce que je dois garder le secret. Ah, d'accord, je vois. Je dois dire que ça me rassure. En tout cas, c'est vraiment cool qu'un nouvel événement soit organisé bientôt. Je viendrai y jeter un oeil la prochaine fois que je passe pour l'enquête. Bon, je vais y aller maintenant. Faut que je m'occupe de remplir cette carte postale. Boruto. Hmm ? Ça me fument les personnes qui tombent sur le stream et qui disent « Oh, la voix de Naruto, elle est fumée, on dirait Boruto ! » C'est Boruto. Mais je vais le répéter 8500 fois. Ah, il se passe quelque chose. Attendez. En vrai, elle est stylée. Ça aurait été bien qu'elle soit jouable. Après, si ça se trouve, on va la déverrouiller après avoir terminé l'histoire. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ça, c'est des Uchiwa. Ok, ça devient intéressant. Ça devient très intéressant. Jika, Maru, Sakura, Naruto. Elle a le pouvoir du Mr. Freeze, c'est ça ? Je n'ai pas compris ce qu'elle a fait. À mon avis, toutes les personnes qu'on a vues, il va leur arriver un truc dans la vraie vie. Non, je ne sais pas. La naissance de zombies Ruto. Comme dans l'intro. Avec cet outil, le pistage devrait être bien plus efficace. Ce n'est qu'un prototype, mais j'espère vraiment que le septième Okage autorisera son utilisation. Ah, on est en 2023. L'animation, elle est fatiguée. Excusez-moi, Okage. Okage. Ah ouais. Ah, c'est ça. Et Shikamaru aussi. Mais, qui êtes-vous ? Ah, merde. Il a le cancer du cerveau. Katasuke, c'est vous. Vous êtes... Katasuke ? Que... Qu'est-ce qui vient de se passer ? Je... Je ne sais pas. Ma tête, j'ai l'impression que... Tout est en train de... disparaître. Disparaître ? Que voulez-vous dire ? Qu'est-ce qui se passe ? Appelez l'équipe médicale sur le champ. C'est urgent. Oui, tout de suite. Disons. Par contre, si on perd Naruto, les gars, ça ne va pas bien se passer. Depuis quand il est doublage FR ? C'est la version connexion qui fait ça. C'est les vrais doublages. Il est stylé un peu, le logo. On a eu le septième du nom. C'est tellement réjouissant, je l'avoue, de voir Katasuke dans tous ses états. Lui, lui, il a un vrai charisme. Lui, j'aime bien. Lui, j'aime bien. Vraiment, ils ont tout mis sur lui. Lui et Nanashi, il y a charisme. D'accord. Il aura fallu jouer deux heures, mais ça y est, il commence à se passer des choses. Excusez-moi, on la refait, on la refait, comédien. Un peu plus de temps, s'il vous plaît. Ah mon dieu. La FR, elle est géniale parce que dans le mode histoire, à un moment, il y a Mamishio qui est au bout de sa life, en train de mourir et il y a un Naruto qui claque un LA FERME. Il était magnifique. Ah merde, lui aussi, il a le cancer du front. Oh, il est en train d'oublier. non, c'est souvenir. Horrible. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors si le jeu est sur Switch, pour ceux qui veulent savoir. Je l'ai vu au magasin, le jeu est sur Switch. Par contre, PS4, je ne suis pas sûr. qu'est-ce que c'est ? D'accord. Vénère-moi. Désormais, tu appartiens à Merthe. Oh bah super. Oh bah super. T'aurais pu au moins trouver un vrai nom quoi. Eh, tu me diras, son maître s'était peint au bout d'un moment. Oh oh. Zombie Ruto. Zombie Ruto ! Ok. Écartez-vous. Ça va chier. Oui, tout va bien. C'est pour ça l'intro. D'accord. Quoi ? La guerre ? Du coup, est-ce que l'arcane lunaire vient de déclencher une guerre inter-pays ? Genre en gros, tous les dirigeants se sont fait contrôler par Mers et en gros, il a lancé une pseudo 4,5ème guerre mondiale ? En voilà, Stuchiwa, j'ai l'impression d'avoir déjà vu dans les pré-Kara Design d'Itachi. Ah, c'est possible, c'est possible. Boruto ! Arveille-toi ! Boruto ! Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Mami ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis tellement contente que tu ailles bien, Boruto. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le village. D'un seul coup, tout le monde s'est mis sur le pied de guerre. Quoi ? Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. C'est la merde ! C'est la vraie merde ! Je suis vraiment soulagée. Où est-ce que tu vas ? Je vais aller demander à papa ! Ah, si j'y pense, ce sera le titre de la véonée. Boruto. Les amis ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Ma mère a un comportement trop bizarre et je... Je vais aller poser la question à mon père. Le Okage n'est pas chez lui ? Il est dans le bureau du Okage. Logique. Plus tard, plus loin. Papa ! C'est vrai que tu veux partir en guerre ? Pour l'instant, il lui faut surtout un dolicrane. Pa... Papa ! Okage ! Okage ! Bordeaux ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que ça va ? C'est... C'est un pouvoir étrange qui... qui a effacé toute ma mémoire. Mes souvenirs... des pensées à propos d'un certain Mertz ont soudainement envahi mon esprit et ensuite, j'ai complètement perdu le contrôle. Heureusement, j'ai pu conserver quelques souvenirs grâce à la protection de Kurama. Ça me permet de tout doucement reprendre mes esprits. Temporairement. Écoute-moi bien. Ce sont Zéro et Mertz qui sont derrière tout ça. Préviens, Sasuke, fais vite ! Papa ! Boruto. Mbari ! Je compte sur toi. Prends le relais. Boruto ! Ah ouais. Ok, il va commencer à se passer des choses. Papa ? Si tout est prêt, partons pour le champ de bataille. Papa... Je ne sais pas où on en est de la fin du chapitre, là. Parce que ça s'enchaîne doucement, mais j'ai un peu perdu le compte. Ça va, ça va. On n'est pas sur le pied de guerre tant que ça. Ça se passe tranquille, enfant. Il a parlé de Zéro et de Mertz. Oui. Comment est-ce que vous connaissez ce nom ? Oh ! Papa ! Sasuke ! Sasuke, Sasuke, retour au village. Je ne savais pas qu'il avait le droit de se promener comme ça. Naruto. Je vois. Je suis contente et rassurée de voir que tu vas bien, papa. Sasuke, dis-moi, qui c'est ce Merz ? Et ce Zéro ? Qu'est-ce que c'est que cette Merz ? Zéro est le nom d'une organisation qui a été fondée par Merz. Malheureusement, je ne peux pas t'en dire plus. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Et comme il s'agit d'une organisation criminelle, il est évident qu'il manigance quelque chose à l'encontre du monde des Ninjas. Tu parles de ces histoires de guerre ? Que quelque chose d'aussi dingue se produise en si peu de temps ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Non. On a remarqué les tout premiers signes il y a quelques jours. Compte tenu de l'ampleur de l'incident et du moment où il s'est produit, il a forcément un rapport avec les arcanes lunaires infinies. Forcément, forcément. Quand la Lune change de tête, en général, c'est pas anodin. Les océans, les mers, la Terre, tout ça, ça bouge. Une marque est apparue sur tout le monde, un peu comme une tâche. Je l'ai aussi vue sur maman et Imawari. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on en a pas eu, nous ? C'est vrai. Normalement, la fin de Shippuden, ils ont lâché toutes les charges contre Sasuke, donc techniquement, il peut faire un peu ce qu'il veut. Ouais, mais je pensais qu'il n'osait pas trop de lui-même se montrer à Konoha. Bon, après, pour le reste, je sais pas trop. Ouais, est-ce que le jeu vaut le coup ? En fait, c'est un peu particulier parce que je pense que le jeu est sympa pour les nouveaux venus qui n'ont jamais testé les jeux avant et c'est l'ultime version du jeu de combat mais par contre, pour tous ceux qui ont fait comme moi les jeux de base 1, 2, 3, 4 et qui font celui-là, c'est un peu fatigué en tout cas pour son prix. Maintenant, c'est un excellent jeu mais comme beaucoup de jeux, il faudra attendre qu'il baisse un petit peu parce que je trouve qu'il n'y a pas tant de choses à faire que ça pour le prix fort. Genre, l'histoire de Naruto est rushée en quelques heures à peine. Celle-là a l'air de se finir assez vite mais pour l'instant, ça se passe donc on va voir et le mode versus est très chouette mais voilà, c'est de l'intérêt premier. Heureusement qu'il est bon. Et la VF est très très cool. Par contre, les combats en VF c'est très 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 zagueur. C'est vraiment un plus. Ils étaient en train de kicker. Franchement, je n'en ai aucune idée. Ils étaient en train de kicker. Nous, on était en train de jouer aux jeux vidéo au moment où la lumière s'est mise à briller. Voilà. Alors, on ne l'a pas vu. Quel jeu ? Je ne pense pas que ce soit le jeu en particulier. Oh, tu vas bien ! Attends un peu. Ne me dis pas que tu as perdu la tête toi aussi, jeune maître ! Non, je vais bien. Je suis complètement normal. Oh, vraiment ? Heureusement. C'est un sacré soulagement. Sinon, ça aurait été jade. Plus de héros. Je dois reconnaître que je ne sais pas trop quoi faire avec le Hokage dans cet état. Katasuke, vous avez vu le Hokage, vous aussi ? Oui, hier soir, tard. Je m'étais rendu dans son bureau avec l'intention de lui montrer un nouvel outil scientifique de ninja que j'ai mis au point. Un outil ninja ? Tu parles de ce sac là ? Non. L'outil scientifique de ninja, je l'ai laissé dans mon laboratoire. Dans ce sac... En vrai, le jeu a l'air moins beau que Storm 4. C'est surtout que Storm 4, on est directement dans la guerre. Tout explose tout le temps, ça bouge et tout. Là, c'est vachement plat. Mais je suis d'accord que le Naruto spécial, pardon, l'histoire spéciale s'inspire vachement plus de Road to Boruto. Tu vois ce que je veux dire ? Le scénar, justement, plus plus de Storm 4 que du jeu de base. Mais en vrai, quand ça pète, ça pète. Mais par contre, il faut que ça pète. Je suis sûr de pouvoir y jouer quand je veux à tout moment de la journée. Ninja et Rose. Tu sais bien, c'est le jeu dont je parlais tout à l'heure. En fait, il s'agit d'un jeu vidéo en ligne qui a connu un grand succès extrêmement rapidement ces derniers temps. Il suffit d'utiliser cet équipement spécial. Ensuite, on a accès à un espace virtuel Vous voyez, ça s'appelle une manette, en fait. Et normalement, cette manette, elle vous permet de jouer au jeu. T'as des jeux où t'as beaucoup de dialogue. Mais t'as des choix à faire. Et au pire, ça dure deux minutes, tu vois. Bon, je me rappelle plus trop à quoi ça sert, moi, cet outil, par contre, je vous avoue. C'est pas moi qui appuie, hein ? Ça se passe tout seul. Je réalise que vous ignorez peut-être ce qui est dommage, c'est ça, c'est que le scénar, c'est globalement ça. C'est 70%, 80% ça. Quand il se passe des choses, c'est cool, tu vois. Mais je regarde un film. Pour toi, si je le décrivais comme une illusion de Genjutsu dont le but est le divertissement. Illusion de Genjutsu. Mais, il semblerait que les gens se sentent étrangement fatigués après y avoir joué. Après, j'ai envie de vous dire que quand vous faites le salon de Mortal Kombat, c'est pareil. Vous jouez pas à ces moments-là. C'est juste que au moins, c'est un trop du dedans, quoi. Ben, pourquoi ? Je viens tout juste de l'acheter. Oh, mais au fait, il me semble que tu disais que tu ignorais qui avait réalisé le jeu. Oui, c'est vrai, ça. Moi aussi, je me suis posé la même question. Alors, j'ai cherché le développeur. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé. Ouais, ça, c'est le mystère. On ne sait pas qui l'a développé, mais c'est sûr, c'est zéro. C'est sûr. Par contre, je voudrais bien savoir qui est Nanachi dans cette histoire, moi. Parce qu'elle a un lien avec les Uchiwa. La pire VF de l'histoire. Non, elle est bien, il faut arrêter. Qu'est-ce que tu as arrêté ? En fait, vous généralisez parce que vous ne connaissez que Naruto, One Piece, Bleach et Dragon Ball. Mais en vrai, il y a 8500 animes et il y en a vraiment certains, elles sont horribles. Vraiment ? Regardez, Sword Art Online en VF, vous allez pleurer du sang. Franchement, Naruto en VF, ça va. Il y a tellement de choses à retenir. Je crois que je commence à me mélanger un peu les pinceaux. Et si on essayait de mieux nous organiser, on arriverait peut-être à comprendre quelque chose qui nous a échappé jusque-là ? Ouais. Et en plus, j'ai l'impression d'avoir le cerveau complètement à l'envers. Bon. Passons un peu en revue cette série d'événements. Il n'y a pas qu'à Konoha qu'il se passe des choses étranges. Ce phénomène touche le monde des ninjas tout entier. Tout le monde a vu sa personnalité changer. Et ils essayent tous de déclencher une guerre. Si on revient un peu en arrière, est-ce que tu te souviens de ce qui avait causé tout ça ? Voyons voir. Moi, je parie que tout ça, c'est à cause de la lune d'il y a quelques jours. Tu ne crois pas, toi ? Exactement. La lumière de la lune, c'est ce qui a fait apparaître les marques sur tout le monde. Alors pour moi, c'est forcément lié à toute cette agitation ambiante. Mais malgré tout, Oui, voilà, ça je suis d'accord. La VF, elle est correcte. Mais par contre, oui, les dialogues en eux-mêmes ne valent pas grand-chose. Oui, ça je suis d'accord. Elle confirme que la lumière était tellement forte qu'elle a même affecté des gens qui ne l'ont pas vu directement. Mais alors, quelle est la différence entre nous et les gens qui ont eu cette marque ? Tiens, prenons un exemple concret. Ta mère et ta sœur ont toutes les deux eu une marque, mais pas toi. Pourtant, vous étiez tous à la maison au moment où le phénomène s'est produit. La question, c'est qu'est-ce que tu as fait qu'elles n'ont pas fait à ce moment-là ? Ouah, mais par contre, vraiment, les gars, vous mettez Milo à focus. Mais vous êtes con ou quoi ? Ça fait 14 fois, on le dit. Oh, ça fait des détours pour dire la même chose. Non, c'est chaud par contre, ça fait plusieurs fois, on le dit. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire que tu t'es pas fait zombifier comme tous les autres ? Ouais, ça rame, ils ont déjà dit ça. Oui, penche-toi, Mitsuki. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Désolé, désolé. Réflexe Pédomaru. On y a beaucoup réfléchi ensemble et d'après nous, ce jeu vidéo est quand même un peu bizarre. J'ai le sentiment qu'on trouvera un genre d'indice là-bas. Mais par contre, me demande pas quoi. Je l'ignore. Oui, je me disais exactement la même chose. C'est-à-dire, tu peux en dire plus ? Je dois admettre qu'au début, j'ai eu quelques soupçons quand vous n'avez pas été affecté par la lumière de la lune. Vous ne faisiez que jouer à votre jeu vidéo. Vous n'aviez pas vraiment pris de mesures particulières. Or, aucun moyen conventionnel n'était en mesure de bloquer cette lumière. Il aurait fallu une technique spéciale comme la mienne pour l'interrompre. À moins que... À moins que... qu'on considère qu'on considère que vous n'étiez pas présent. Comment ça, pas présent ? Et si on imagine que vous n'étiez pas présent, alors il ne serait pas impossible que ce soit dû au jeu lui-même. Waouh, merci Einstein. tu veux dire que... Ça, c'est un peu stylé par contre. Une inscription secrète. Je dirais que ça ressemble à une technique secrète spéciale. Un peu comme un genre d'invocation en quelque sorte. Eh, c'est pas con ! Une invocation qui serait liée à la console de jeu ? En effet. Le mix des deux idées est pas mal, je trouve. j'aime bien. Mais on peut facilement supposer qu'elle doit être capable de transporter quelque chose. Et puis, n'oublions pas qu'étant donné qu'elle est associée à cet appareil, il est fort possible que d'autres objets présentent des inscriptions identiques. C'est vraiment incroyable ! Ouais, c'est un peu cool. Ce serait donc pour cette raison que la marque n'est pas apparue quand la lumière de la lune nous a touchés. Oui. En d'autres termes, c'est comme si vous n'étiez pas vraiment dans notre... monde. Vous étiez dans une autre dimension grâce à la technique spatio-temporelle de ninjutsu dans cette console. Mais la téléportation n'implique-t-elle pas habituellement un déplacement physique ? J'ignore tout du fonctionnement précis de cette technique. Ce n'est donc qu'une supposition. Mais... Mais alors, est-ce qu'il serait envisageable que cette technique ne puisse téléporter que l'esprit des gens ? Ça se trouve, c'est une espèce de genjutsu basé sur ce que faisait Itachi, genre. Si l'on, la supercherie aurait été découverte bien plus tôt et le jeu aurait même fait disparaître des gens. Oui, c'est pas faux. Autrement dit, si je comprends bien, la marque qui a résulté de la lumière de la lune serait le fruit de l'esprit et non du corps. Ça pourrait expliquer pourquoi nous n'avons pas été marqués. Parce que nous étions tous là-bas. Oui, mais dans ce cas-là, il n'y a pas que vous trois, alors il y a tous les autres joueurs. Attendez, si nos esprits étaient ailleurs, alors ça veut dire que cette dimension... Hein ? Enfin, c'est quoi Ninja Heroes, au juste ? Exact. Jusqu'à maintenant, nous pensions jouer dans le monde virtuel du jeu et contrôler ses personnages. Du moins, c'est ce qu'on croyait. En réalité, nos esprits étaient téléportés dans une autre dimension, totalement détachés du jeu. Et c'est dans cet univers-là que nous jouions. Non. Vraiment ? Enfin, c'est uniquement possible à condition qu'il existe un monde abritant les esprits. Seul un Ninja extrêmement puissant serait capable de faire une chose pareille. Nanashi. C'est Nanashi. Donc du coup, elle n'est pas un MJ, elle n'est pas un guide. Pardon, si, elle est le MJ en fait. C'est elle qui maintient le game en fait. Oh, incroyable. C'est le même délire que Payne. Mais, enfin, pardon, c'est le même délire que le Payne qui contrôlait l'autre Payne à distance en fait. Oh, incroyable. Genre, en vrai, Nanashi, elle a 80 ans, elle est dans un fauteuil rocking chair et elle est totalement en train de crever comme Payne en fait. Incroyable. Il m'avait chargé de trouver un rouleau volé par un certain Tégousset qui aurait quitté le village il y a plusieurs mois. Oh, ça va être horrible qu'on va voir la vraie Nanashi. Le rouleau qu'il a volé, ce ne serait pas l'histoire des sceaux de la guerre des provinces par hasard ? Parce qu'en plus, dans ses yeux, on a vu le clan Uchiwa qui a été exterminé il y a un moment maintenant. Donc en vrai, elle est vieille. Du coup, c'est pas merde. Mais d'après le rouleau, cet individu possédait une compétence appelée Yachioko. C'est pas merde. Et jouait un rôle crucial dans la guerre en tant qu'arme du clan Uchiwa. Le jeu nous berne. Le jeu nous berne. Et attendez, je ne vous ai pas tout dit. En marge du Yachioko, des techniques telles qu'arcane lunaire et lumière céleste auraient été implantées chez cette personne. Je connais lumière céleste. Je sais que ce sont les flammes noires que tu utilises. mais arcane lunaire ? L'utilisateur crée une réalité dont il maîtrise entièrement la forme, la temporalité et les règles. Ensuite, il y transporte une autre personne. Cette technique sert principalement à torturer psychologiquement l'adversaire. Et donc, tu veux dire que si jamais quelqu'un décidait de s'en servir dans un tout autre but, comme Ninja Hyrose, par exemple ? Exactement. Si c'est ça, tout s'expliquerait. En fait, tout repose sur l'existence de ce mystérieux Uchiwa. Partons du principe que seule une personne dotée des capacités du clan Uchiwa serait capable de contrôler une technique de l'ampleur des arcanes lunaires infinies. Donc, la dimension Ninja Hyrose dans laquelle nous avons tous joué aurait été créée par une technique du clan Uchiwa, les arcanes lunaires. Je n'ai pas réussi à retrouver la trace de Tegusé, le voleur du rouleau. Apparemment, cette personne a aidé Zero à obtenir toutes les informations nécessaires. C'est ça. La voilà la clé du mystère. Ninja Hyrose a été réalisé à partir de ses techniques, mais aussi de toute la puissance du clan Uchiwa. Si le jeu est véritablement l'oeuvre de cette personne inconnue, c'est pas étonnant qu'on ne sache pas qui est le développeur. Il existe un lien entre Zero et le jeu. C'est quasiment certain désormais. Et puis, nous savons également que le seul moyen de mettre un terme à ce chaos est d'arrêter Zero. Vu le peu d'informations dont nous disposons sur cette organisation, ce jeu constitue notre unique piste. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez tous entrer dans le jeu et y chercher quelqu'un d'associé à Zero. Si on trouve quelqu'un qui a un lien avec Zero, on pourra découvrir ce qu'ils veulent et où ils se cachent. Ok, allez, c'est parti ! D'accord, pour Boruto ? D'accord, Mitsuki ? Attendez, ça devient un peu stylé. Donc, Teguzé a créé le jeu. Merz dirige le projet, la Team Zero et tout. et Nanashi, c'est le MJ en fait, c'est le vrai MJ. Je sais pas où on en est mais je pense qu'on est à la fin de l'épisode, enfin à la fin du chapitre. Il se passe beaucoup de choses dans ce chapitre là. C'est cool, ça bouge bien. Ah, le voilà ! Parfait. Allons-y alors. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il faut qu'on se donne tous à fond si on veut réussir à se tirer de ce fichu pétrin. Je... Je sais ça, oui. D'accord. Il t'arrive quoi, Boruto ? J'imagine que tu as déjà une idée de qui est le complice de Zero, pas vrai ? Ah, il est pas si con ! Quelqu'un qui passe son temps dans Ninja Heroes, capable de contrôler cette dimension. Hum. Si on y réfléchit bien, il n'y a pas 36 solutions. Oh merde, oh merde. Attendez, ils ont devancé le scénar, là, ça va trop vite d'un coup. Nanashi ! Oh, tu es là ? Ça a été si vite, il faut comprendre ! Quelque chose ne va pas ? Tu m'as l'air morose aujourd'hui. Ce n'est pas dans tes habitudes, Boruto. Hum, ouais. Ah, je sais. Tu es allé dire quelque chose d'égoïste ? Tu veux de nouvelles missions ? Oh, d'accord. J'accepte. Tu sais, je ne suis vraiment pas censée accepter de faire ça. Mais, je veux bien faire une exception pour toi, Boruto. Non, non ! C'est pas pour ça que je suis là. Hum. Écoute, le monde des Ninja est sans dessus-dessous en ce moment. Est-ce qu'au moins, tu le savais ? Pas du tout. C'est une grosse mytho. Je ne suis que la guide des événements dans ce... Elle a vraiment fait ! Non, non, je ne sais pas. Je ne suis que la guide de... Oh, putain, la vache ! Je ne sais rien du monde extérieur. Elle joue bien la guide, en tout cas. Mon père et plein d'autres personnes ont perdu la tête. Elle joue bien le PNJ. La guerre est sur le point d'éclater dans le monde des Ninja. Hum. Et alors ? Ça sert à quoi de m'en parler puisque je ne sais rien de tout ça ? J'y peux rien ? Eh ben... Évidemment que tu sais des choses. À vous. L'inspecteur Mitsuki ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Beaucoup d'éléments semblent te désigner personnellement. Boruto, si c'est vraiment trop difficile pour toi, t'en fais pas. Je peux m'en charger. Attends, ils vont faire quoi ? Ils vont embrouiller un PNJ, là ? Cet endroit n'est pas un simple espace virtuel dans un jeu. Quelqu'un a créé cette dimension à l'aide d'un Genjutsu. Cette personne emploie une technique des Uchiwa appelée Arcane Lunaire pour y parvenir. Nous savons aussi qu'un individu capable de faire ça est forcément de mèche avec l'organisation criminelle Zéro. Ouais, pour sûr, on sait déjà qu'il y a un lien entre ce jeu vidéo et l'organisation Zéro. Autrement dit, ce ne serait pas vraiment surprenant qu'il y ait un partisan de Zéro dans les parages. C'est pas tout. Cette personne serait aussi en mesure d'intégrer le jeu à n'importe quel moment. à propos de... A propos de... Je sais que tu es la guide des personnages de ce jeu mais est-ce que c'est vrai que tu peux configurer un combat selon tes envies ? Ah, ça, c'est rien du tout. Je vais te dire, dans cette dimension, c'est comme si j'avais des pouvoirs magiques. Effectivement. tu l'as vraiment fait. Dites-moi, qu'est-ce que vous insinuez au juste ? Inspecteur Pédomaro. Que j'essaierai cette fameuse adepte de Zéro parce que je contrôle cette dimension ? Exactement. Mais pour le moment, on ne sait pas encore s'il y a quelqu'un d'autre qui contrôle un personnage nommé Nanachi ou s'il agit par d'autres moyens. C'est ce que tu crois aussi, Boruto ? Oh, les sourcils foncés de Sakura à l'aide. J'ai pas envie d'y croire. Mais... Mais pourtant, il faut se rendre à l'évidence. Tout pointe dans ta direction, Nanachi ! Plus braqué encore. Oh, merde, elle a le mort. Elle est démasquée. Non ! On ne nous fait pas le coup de Kaiba, je le savais ! Alors, vous l'avez remarqué ? Non, Nanachi ! T'étais neuf, bien, c'est sûr ! Tu reconnais que c'était toi ? Bah, peu importe, après tout. Je n'aurais pas pu continuer à vous berner bien longtemps, de toute façon. Mais je vous confirme que vous avez raison à propos de cette dimension. Oh, let's go ! Les choses bougent. Effectivement, mon rôle consiste bien à la contrôler, tout en me faisant passer pour la guide des événements. Pour être franche, j'avais énormément de mal à jouer ces personnages. C'était très éprouvant. Je devais employer des expressions toutes faites et toujours rester polie. Je devais faire ce boulot de guide barbant en m'assurant que tout le monde s'amuse, sans attirer l'attention tant que le plan n'était pas prêt. Franchement, pourquoi fallait-il qu'on me colle sur les dos des ninjas de seconde zone ? Sérieusement, ce type-là t'est goussé. Il m'a vraiment donné des ordres débiles. Enfin, si j'ai accepté de coopérer, c'est uniquement parce que l'organisation zéro va exaucer mon vœu. C'est tout. Mais, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? Eh bien, il fallait que je trouve un moyen de récupérer mes forces. Gravure des arcanes lunaires consomme beaucoup de chakras. Et je venais tout juste d'être ramenée à la vie. What the fuck ? C'est pourquoi cette dimension a été équipée d'un dispositif de drain de chakras afin que je puisse régénérer toute mon énergie. Ah, voilà, c'est ce qu'on disait. C'est la raison pour laquelle vous vous sentiez tous équilibrés après avoir joué aux jeux vidéo. Pour se régénérer. Mais c'est bien joué, c'est j'y tos, hein. Une fois que tu as accumulé suffisamment de chakras, tu as lancé gravure des arcanes lunaires. Par contre, si elle l'avait fait plus doucement et que les gens étaient moins fatigués en sortant du game, on se serait posé peut-être moins de questions. Grâce à ça, j'ai pu poser ma marque sur le monde des ninjas tout entier. Vraiment, je vous en suis sincèrement reconnaissante. À vous, ainsi qu'à tous les autres joueurs qui ont contribué à mon rétablissement. Ah, et merci beaucoup aussi pour tous les kiseki que vous avez récoltés. Surtout toi, Boruto. Après tout, le kiseki que tu m'as apporté appartenait au Hokage quand même. Attends, j'ai pas compris, ça servait à quoi du coup les kiseki ? Qu'est-ce que tu racontes ? Il existe une technique que l'on appelle Yachiyoko. Elle est intéressante. Elle permet de contrôler les... C'est moi ou par contre l'histoire passe son temps à faire des rappels ? On l'a eu il y a 10 minutes cette explication ! L'esprit est le chakra de n'importe quelle personne à partir du moment où elle porte la marque. Et pour tout vous dire, une fois qu'on parvient à contrôler l'esprit des gens, on peut les invoquer n'importe où. N'importe où. Ne me dis pas que... Ça y est, vous comprenez ? Les adversaires que vous affrontiez en récoltant des kiseki étaient les esprits invoqués depuis le monde réel grâce au Yachiyoko. Hein ? Tous les kiseki que vous obteniez alors n'étaient autres que ceux de cette même personne. Un autre mot, c'était leur mémoire. Éteindre la lumière qui se trouve au sein dans kiseki revient à en faire disparaître la mémoire. Et si on met une autre mémoire à sa place ? Mais en fait, c'est chiant parce que ça a abordé que des persos secondaires. Genre, on ne les a pas vus tous les persos qu'on a fait donc on ne sait pas ce qu'ils ont ressenti. C'était celui de mon père que j'ai... C'est pour ça que j'ai essayé de t'avertir en te disant que ce ne serait vraiment pas amusant. En fait, il y a une bonne idée de narration, il y a une bonne ambiance mais c'est plat. C'est plat et c'est lent aussi. Tout ce que tu as réussi à faire, c'est semer le chaos autour de nous. Et justement, tel était précisément mon vœu. Je voulais voir les ninjas s'entretuer. Le monde des ninjas s'effondrer et tous les ninjas disparaître à tout jamais. L'organisation Zéro va réaliser mon souhait. Elle déteste les ninjas à cause des uchiwa, c'est sûr. Le monde des ninjas est au bord de la guerre en ce moment même. Et plus personne ne peut rien y faire. Sois maudite ! Tu ne peux pas dire à rien comme ça ! Non, pardon. Réflexe. Vous pouvez protester autant que vous voudrez. Vous ne pouvez absolument rien contre moi. Ah oui, t'as un PNJ. Oh que si. On va te forcer à tout nous dire. Comment récupérer les mémoires où se trouve la base ennemie ? Ce genre... Mec, c'est Skyrim. C'est littéralement un PNJ. Comment tu lui obliges des choses ? Ce n'est pas possible. Elle est MJ du jeu, mec. Tu ne peux pas faire ça. Ah, je vois. Malheureusement pour vous, mes pauvres ninjas, vous n'êtes que des avortants, pathétiques et faibles. Et là, elle se déco. Ce que vous savez faire, c'est ouvrir vos grandes poches. Niquez ! Si elle se déco, c'est Terminado. Vous pensez vraiment me battre, moi ? Nanashi Uchiwa ? J'avais dit ! C'est Nanashi Uchiwa ! Mais en fait, elle était cramette dans sa tenue ! Alors, véridique, quand j'ai terminé épisode 1, j'en ai discuté un peu avec madame qui était sur le stream et elle m'avait dit quoi ? Elle m'avait dit c'est marrant que sa tenue elle fait quand même très Sarada un peu, très Uchiwa. Ender ! Mais c'est vraiment une Uchiwa ! J'adore ! J'adore ! Par contre, c'était pré-shottable à 2000%. Toi aussi ! Eh oui ! Je contrôle totalement vos incarnations temporaires dans cette dimension. What the fuck ? Nanashi ! Alors, j'aime pas du tout. Je préférais vraiment la première. Elle a les yeux et les cheveux de la même couleur que mon père et moi, ça veut dire que le membre du clan Uchiwa qui a été ressuscité, c'est toi. C'est toi qui va être ressuscité. Oh, mec, j'espère, elle est jouable ! Elle est trop cool ! Alors, est-ce que la leçon vous a suffi ? Tout ça n'est qu'un jeu d'enfant pour moi. Vous n'êtes pas à la hauteur. À moins que vous ne pensiez toujours pouvoir me battre. Si tu voyais ta tête... arrête de collaborer avec Zéro. On doit encore pouvoir arranger les choses. Arrêter ? Pour qui est-ce que tu te prends ? Tu as vécu toute ta vie dans le confort. Vous êtes tous des mauvaises. À quoi ça t'avancera de détruire le monde des Ninjas ? Je comprends pas. Tous ceux qu'on aime vont être... Écoute, je sais que tu es quelqu'un de bien au fond de toi. Tu ne voudrais pas faire une chose aussi horrible. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu sais de moi après tout ? Hein ? Tu sais pas ce que je ressens. Tu ne sais pas du tout ce que j'ai vécu. Tu ne sais rien sur moi. Why ? Why ? Et t'es con ou quoi ? Merci Nuchihua. Eh, vraiment, Sarada a fait un effort. Je me suis dans ce monde et ça inclut les Ninjas et leur petit monde. Je les hais. Les simples faits d'y penser me fait bouillonner de rage. J'en souffre. Il me est complètement impossible de contenir ma colère. C'est pour cette raison que je sers l'organisation Zéro et que j'ai plongé le monde des Ninjas dans le chaos. Je suis tellement Je souhaite qu'ils meurent tous. C'est Nanachi. Attends. Attendez. Bagarre ? Oui, bagarre. Attendez, s'il y a bagarre, ça veut dire que Nanachi est potentiellement jouable. Ok. Technique secret et éveil inutilisable impossible de changer de leader. Battre Nanachi. Let's go. Nanachi, arrête ! Ah mon dieu ! C'est une Nuchihua parce qu'elle est génoire. Non, c'est surtout une Nuchihua parce qu'elle a un Sharingan. Mais oui, il y a un code, tu veux. Il y a un code. Tu veux, t'es un Lannister, tes bras, on se pose des questions, quoi. Ah mon dieu ! Ah mon dieu ! Ah mon dieu ! Ah mon dieu ! Ok. Captain, technique, tout quoi ? Allons-y. Non ! Ah mon dieu ! Ah mon dieu ! Let's go ! Mais... Ah mon dieu ! Ah mon dieu ! Dans mon dieu ! Ah mon dieu ! Merde. Ah mon dieu ! Ah mon dieu ! Ah mon dieu ! Ah mon dieu ! Merde, 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 merde ! Ah mon dieu ! Oui, ça touche ! Il a été quelque chose de difficile dans ce monde. Ça touche ! C'est sans doute la raison de sa colère. Tu as sûrement raison. Mais on n'a aucun moyen de le savoir dans l'immédiat. Par contre, je crois que c'est bon. Premier combat de boss. Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Mais on focus parce que ça veut dire qu'il va y avoir une phase de QTO. Ça va être stylé. Ok, c'est parti. Oula, 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 oula ! C'est tout ce que je peux faire. Euh... Alors, tu te calmes ! Non ! C'est quoi ça ? Elle est attaquable. Elle est attaquable. Ok. C'est une technique que l'empêche. Ah, tu pars ! Ah, c'est vrai. On l'a lui un peu. Je comprends. Implanté ? Mais qu'est-ce qu'on a bien pu subir ? Allez ! Je ne sais pas. Elle seule est plus désolée pour nous le dire. Arrête ! Je ne veux pas me rendre contre toi. Tu vois, c'est tout ça et de ta pote. Sans toi, je n'aurais jamais hésité. J'aurais dû me débarrasser. Elle parle de moi ou elle parle de quelqu'un d'autre ? Ah ! Parce que je ne crois pas qu'elle est en faute de son histoire. Ou alors, je n'ai pas suivi. Attends, elle est morte là. Meurs ! Dommage. Je voulais finir avec un razen garac, mais tant pis. Allez, c'est terminé. Non, rang 1 ? Sérieux ? Oh non, il n'y a même pas de QTE. Oh, c'est con. S'il te plaît ! Regale-moi, offre-moi des choses. Elle se heal, c'est JT. C'est une MJ, c'est une MJ. On dirait qu'elle a un avantage sur nous, dans cette dimension. Nanachi ! Si seulement, j'avais été là à l'époque. Oula, tu fais des raccourcis, là ? Non, je vois l'idée, genre, elle a confiance en Boruto, elle se dit, vas-y, c'est un bon ami, il a confiance en moi et tout. Mais en fait, tout ça, dans Naruto, on connaît, ça finit toujours par être ça. Le truc, c'est que là, ça fait des raccourcis, en fait. Ils ne se sont pas vraiment attachés, ils ont discuté quatre fois. Ça fait des raccourcis, ça fait des vrais raccourcis. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que tout ce qu'on a là aurait pu faire un bon film. Vous voyez ce que je veux dire, ça aurait pu être un bon film de Naruto, en vrai. Mais là, en jeu, ça fait des répétitions, c'est un peu plat par moment. Et du coup, il y a la vraie Nanachi, d'accord. Avec cette skin-là. Par contre, toi, t'es une vraie merde. La 4.5. Allez, sors-nous ton thème, s'il te plaît ! Même si on perd la monétisation, tant pis. De l'ampleur de l'injustice qui règne en ce monde. Toi et moi, nous avons des dessins similaires. Changer le monde est un jeu d'enfant, finalement, lorsqu'on possède une volonté inébranlable, semblable à celle des dieux. Concentre tes efforts et ta volonté sur l'accomplissement de la mission de l'Akatsuki. Le thème est sympa, mais ça fait plus Castlevania Payne, je trouve. C'est pas le thème de Payne. Le monde, les peuples. La guerre ruinera tous les villages. Et ils s'effondreront. Et l'organisation Zéro instaurera le règne de puissance auquel notre seigneur Payne aspirait tant. Et bah dis donc, c'était le chapitre le plus énervé, je crois, à peu de choses près. En vrai, en vrai. Non, c'était sympa. Franchement, il s'est passé des choses, j'ai bien aimé. Non. Par contre, wow. En un seul chapitre, les enfants, on a monté de 22%. Genre, on est à la moitié de l'histoire, selon ce qui est marqué juste là. Donc, écoutez, je préfère couper maintenant et reprendre un épisode 3 tout frais, une nouvelle vibe et tout machin. Et puis comme ça, ça rallonge un petit peu la durée de vie pour toi, YouTube. Allez, merci pour tout. Et de gros bisous. A très vite pour le chapitre 4. Ça devient très intéressant. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada